Salut, c'est Guillaume pour le SNES FSU Guadeloupe. Alors cette semaine, on va parler des confinements puisque c'est l'annonce qui a été faite qu'à partir du 11 mai et selon certaines conditions, il y aura une reprise des cours dans les écoles, les collèges et les lycées. Alors pour les lycées, il y a déjà eu un rétropédalage du Premier ministre en début de semaine. Maintenant, il y a tout un certain nombre de questions qui se posent et qui ne peuvent pas être solutionnées telles que le prévoit actuellement le gouvernement. La première chose, c'est bien évidemment les épreuves orales de français, sachant que si les lycées doivent reprendre au mois de juin, il paraît totalement incohérent d'envisager qu'il puisse y avoir des épreuves de français par la suite ça générerait bien évidemment des problèmes sanitaires insolubles et puis des injustices gigantesques pour ceux qui n'ont pas pu avoir accès à l'enseignement à distance en raison de la fracture numérique. Le deuxième point, c'est bien évidemment les conditions de cette reprise. On voit que certains chefs d'établissement commencent déjà à faire passer des questionnaires en demandant aux collègues s'ils vont être là, s'ils vont... Je crois que pour l'instant, il n'y a aucune réponse à formuler à ce genre de questionnement puisque la question qui se pose, c'est l'administration qui doit répondre, c'est est-ce que les conditions sanitaires sont réunies ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a de l'eau dans les établissements scolaires ? Est-ce qu'il y a les moyens humains et les produits pour désinfecter l'établissement ? Puisque c'est à chaque fois qu'il y a un changement d'élève, il doit y avoir une désinfection. Donc ça veut dire qu'à toutes les heures de cours, il faut envisager une désinfection des salles de classe pour ce qui concerne les collèges et les lycées. Est-ce qu'il y a des chalets hydroalcooliques en nombre ? Est-ce qu'il y a des masques ? Et puis après, il y a des problèmes techniques. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut envisager de faire cours avec un masque ? Parce qu'on n'est pas devant un ordinateur dans un bureau tranquille. Notre mission d'enseignant, c'est avant tout de parler. Et si on doit parler des heures avec un masque sur le visage, ça paraît complètement absurde et pénible, difficile, voire même inenvisageable si on réfléchit bien aux questionnements. Et puis, au-delà de tout ça, pourquoi est-ce qu'il faut retourner enseigner et mettre en danger nous-mêmes, les élèves, leur famille et puis la population globalement, alors qu'on voit qu'un certain nombre de pays, en particulier l'Allemagne, sont en train de rétropédaler et de refermer les écoles, que le Japon, lui aussi, a renoncé à ouvrir les écoles. Et donc, nous, pour une durée très courte finalement, puisque si on imagine qu'on a 8 ou 10 élèves par classe, etc., on va avoir un nombre de séquences de cours ultra limité. Ça va être pour 5 ou 6 séquences de cours au maximum que l'on va voir les élèves d'ici la fin d'année. Donc, pourquoi prendre des risques inutiles ? Nous, à la FSU Guadeloupe, ce qu'on dit depuis très longtemps, c'est qu'au lieu de s'acharner à vouloir à tout prix, à tout craindre, reprendre, mettre en danger tout le monde, créer des conditions sanitaires compliquées, sachant qu'on a déjà un CHU qui est dans un état déplorable malgré tous les efforts des soignants. Eh bien, on dit, augmentons, laissons les élèves chez eux, laissons les enseignants continuer le travail qu'ils font et la continuité pédagogique qu'ils assurent de manière formidable depuis le début du confinement et travaillons à organiser une véritable rentrée de qualité. Et cette rentrée de qualité, ça passe d'abord par remettre dans la boucle tous les postes que le recteur a cru bon de supprimer lors des conseils d'administration qui ont eu lieu et qui dépassent largement les besoins. Mettons en place une véritable éducation prioritaire pour permettre justement d'assurer des conditions d'enseignement très favorables aux élèves qui n'auront eu que très peu de cours depuis le deuxième trimestre. Et à l'arrivée, créons des conditions véritablement de réussite. Donc ça signifie que le recteur doit fournir des efforts conséquents à tous les niveaux, dans le premier et dans le second degré, et ne pas supprimer ces 60 postes qu'il a envisagé de supprimer via les conseils d'administration. Le comité technique académique sur les postes second degré n'a pas encore eu lieu. Il est temps aujourd'hui de prendre ses responsabilités et de dire qu'il faut que les moyens soient réunis, il faut que le nombre d'élèves par classe soit diminué pour permettre justement à la rentrée d'avoir, à la rentrée de septembre, la seule qui doit avoir lieu, un enseignement de qualité et des élèves qui soient dans les conditions véritables de réussir plutôt que de bricoler n'importe quoi en mai et en juin, créer des conditions sanitaires déplorables et arriver au mois de septembre dans un état d'impréparation totale et avec des postes encore plus supprimés. Donc on va vous souhaiter un bon week-end, bon courage, prenez soin de vous, à bientôt. Sous-titrage ST' 501